bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde web ou est-ce à l'épargne très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone là yon continue la bande de cou au bazar naki n'chassa reprimocati du congo et au bazar la commune à la ville république du congo facilement d'accueil pour récupérer bon on a dit là il y a un peu ça torrent j'en ai n'a pas ou et yo et sika osali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord comme au buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembordé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'a j'ai là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux élection du bureau définitif de l'assemblée nationale vous savez le calendrier des élections a déjà été publié et commencer par le dépôt de candidatures à tous les niveaux vital cabaret le candidat au poste de président de du perchoir il est le seul à ce poste inévitablement il va donc être élu président de l'assemblée nationale pour la première fois depuis 15 ans il a été décis quand il était au pprd mesdames et messieurs vous le savez également l'opposition aura un poste au bureau définitif donné à ensemble de mouise katoumbi ensemble pour la république mais il ya quelques dissensions internes dans l'opposition on va chercher à savoir pourquoi au lieu d'une candidature il y en a plutôt deux bienvenue à toutes et à tous dans cette émission nous recevons pour parler de cette thématique particulière monsieur joseph tibango il est qui qui est monsieur joseph tibango joseph tibango il est proche de madame monongo inamizi dominique monongo inamizi c'est le candidat d'ensemble pour la république proche de madame dominique monongo il vient parler au nom de madame dominique pourquoi elle a postulé qu'est ce qu'elle vise quelles sont ses ambitions ses missions donc au bureau définitif de l'assemblée nationale monsieur joseph tibango je vous remercie d'abord de nous de nous de nous honorer par votre présence bienvenue à la salutation également à tous les téléspectateurs des gangs au buzz je voudrais d'abord dès l'entrée des jeux féliciter ces cadres si somptueux qui reflètent réellement les sérieux la qualité de travail qu'on fait donc je suis très heureux donc j'ai entendu dans votre introduction vous parler des proches pas trop proche bien entendu mais c'est plutôt en qualité d'un analyste que je vais prendre sur votre plateau à la liste politique alors joseph tibango comment ça va oui je me porte bien rythme de kinshasa où il fait tantôt chaud tantôt frais et donc ça va et je suis content et fier de me retrouver dans la capitale congolaise avec toutes ces réalités à des endroits où il n'y a pas de courant il n'y a pas d'eau je l'anecdote c'est quand je me réveille c'était 5 heures du matin j'ai entendu un monsieur passer avec un méga fan en train de crier les l'eau bako yako katamai je dis oh katamai comment est ce que les gens n'ont pas de on va passer pour demander si on va couper de l'eau donc je me disais ça et puis un petit biscuit pratiquement avant d'entrer dans les vifs de notre entretien c'est que à l'ikassi je venais d'apprendre avec satisfaction que la commune de chitourou dirigée par l'honorable anzac à l'image à sur à l'aura et les quartiers jolisites être va être doté donc va être connecté à l'énergie électrique du courant depuis la création de ce quartier c'est va être la première fois que si jolisite va avoir du courant électrique les poteaux sont déjà placés et c'est sous le leadership de anzac à ajassour à l'aura c'est d'un bourgou maître jeune qu'elle est et que la commune de chitourou brille et que le quartier jolisite puisse avoir l'énergie électrique bravo madame le bourgou maître voilà merci beaucoup monsieur joseph tchibangou comment se porte madame dominique monongo inamizi candidate d'ensemble pour la république je pense que la vénérable princesse dominique monongo inamizi se porte merveilleusement bien cette femme de fer imperturbable insuperposable elle se porte bien en toute modestie bien entendu parce que c'est une femme qui qui n'aime pas trop être dans de velléité qui n'aime pas être dans trop de bruit sombre calme observant c'est que c'est dit c'est qu'ils se racontent c'est ce qui sait ce qui s'est fait qu'est ce qui a justifié le choix de madame dominique au sein du parti ensemble pour la république au poste de rapporteur adjoint bon en fait je voudrais pas entrer dans le méandre de son choix au sein du parti parce que je suis pas des ensembles pour la république c'est d'abord un décor qu'il faut planter d'abord dominique monongo inamizi c'est une femme avec un parcours excellent politique excellent parce que dominique monongo inamizi a commencé la politique rejeune elle a oeuvré d'abord au sein de la société civile je rappelle que les licenciés en sociologie et communication sociale et dominique monongo inamizi a un parcours politique très riche parce que d'abord elle a été bourgoumestre aussi à la commune de l'icassie vide ou l'icassie où elle a laissé des oeuvres indélébiles il faudra rappeler à cela elle a été conseillère au ministère des affaires sociales dans ce pays elle a été à plusieurs fois dans des formations à l'étranger sur la bonne gouvernance lutte contre la corruption et c'est beaucoup plus investi dans la lutte contre la pauvreté donc vous savez aussi dans notre pays que la pauvreté est constitué une plaisanteur incontournable qui fera les développements de la femme et donc dominique monongo inamizi en créant les centres développement pour la femme a beaucoup plus préféré accompagner les femmes permettent à ce que les femmes de ce pays soit autonome qu'elles agissent conformément à l'égalitaire que prône la constitution sur l'article 14 donc dominique monongo inamizi au regard de son parcours politique au regard également d'une question d'ancienneté aussi au sein du parti ça c'est aussi très important ça aussi pésait et aussi par le sa probité morale dominique monongo inamizi c'est une femme des caractères c'est une femme de principe c'est une femme qui a ce qu'on appelle l'essence élevée de la parole donnée ça c'est inamizi je crois que tous ces éléments là bas ont pesé en sa faveur ce n'est pas pour autant dire qu'au sein du parti il n'y a pas eu du tout c'est-à-dire c'est arrivé à son tour qu'elle soit désignée par son parti politique pendant le principe de démocratie est ce qu'elle a été il y a eu les primaires au sein de l'ensemble pour qu'elle soit désignée candidate à ce parti où elle a été désignée candidate ensemble pour je pense que l'histoire des primaires c'est 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 une hégémonie de l'union sacrée que vous voulez vite coller ensemble pour la république les choses doivent pas se fonctionner comme ça je pense de quoi est ce que vous êtes un analyste vous la connaissez vous parlez d'elle qu'est ce qui a prévalu pour qu'elle soit désignée et comment elle a été désignée je vous ai venu à peine de vous étaler les qualités qui ont conduit à cette destination oui donc ensemble se veut ces partis qui respectent le principe plusieurs fois je veux dire je vais 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 expliquer ici vous savez aujourd'hui au sein d'une organisation politique et c'est une question d'organisation passez moi cette les cinq ans passés il ya d'autres personnes qui ont eu la chance d'avoir le des responsabilités au sein du parti vous de représenter le parti au sein des institutions on a eu des ministres on a eu des présidents des commissions on a eu on a eu on a eu et cette fois là il revenait du droit que dominique mounouenamizi soit désigné aussi comme tel au regard aussi de son ancienneté au sein du parti au regard de toutes les qualités et tous ces tableaux très éloquents que je venais de vous perdre donc il n'y a pas eu élection mais une désignation et des élections pourquoi pourquoi on l'a désigné candidat désigné c'est consensuel d'abord au sein du parti c'est une candidature qui est unanime voilà une candidature unanime au sein du parti au sein du parti et une preuve que pas de frustration une preuve une preuve une preuve que ce parti là est organisé une preuve que ce parti est organisé oui pas plusieurs candidatures à la fois nous une seule candidature dominique mounouenamizi nous vous le concédons on ne va pas aller dans les détails peut-être qu'on fouillera pour chercher allez y alors au niveau de l'opposition madame dominique monongo est candidate ouais ensemble est le parti d'opposition qui soit le qui soit majoritaire en termes de nombre de députés numériques mais plus le plus grand le plus grand parti comment ça s'explique que constant moutamba aille déposer sa candidature est su de déposer sa candidature que il n'y a pas eu consensus au sein de l'opposition voilà pourquoi l'opposition ira en ordre dispersé qu'on s'explique je voudrais tout de suite vous dire ici que la rdc a un problème d'hommes politiques c'est à dire oui la rdc un problème d'ordre d'hommes politiques je voudrais saluer la mémoire d'edem kojo et dame kojo c'est facilitataire congolais qui a joué un rôle important dans l'harmonisation des certaines questions politiques de ce pays il a dit ceci une fois seul les politiciens congolais il peut dire autre chose dans une salle alors il tourne la la porte il va dire autre chose je vais vous je vais vous revenir rapidement sur les contenus qui ont conduit à la désignation d'ensemble pour la république avec la candidature de dominique mounouenamizi ensemble pour la république n'était pas réveillé de son confort huppé pour désigner ou s'autoproclamer ayant droit par rapport à la représentation il y a eu un consensus une réunion avait été convoquée le 20 avril 2024 dans la salle de banquier je parlais du peuple ou les membres de l'opposition parlementaire ils ont tous pris par 18 membres des ensembles pour la république 6 ms avançons 3 nouvel élan d'adof mozito 2 de dipro 1 lgd avec matata poigno ils ont signé le document il ya même un document qui atteste cela je vais vous dire une chose dipro a été représenté à la personne de monsieur capé l'honorable capenga il n'y a pas eu consensus 20 contre 1 c'est pas un consensus ça ou faut-il qu'on mette tout le monde là bas même le christ n'a pas été accepté comme tel l'unanimité c'est une question qui révèle je sais pas de quoi mais il ya eu un consensus donc pour dire le fait que le fait que vous êtes sûr la question que je pose maintenant tout ce que constant dit moutamba a été j'étais en train je voudrais répondre d'abord à la première question parce que je risque de me perdre vous il ya eu quand je parle et qui a eu consensus la réunion avait eu lieu les communiqués avaient été émis en bonne et du forme et tout le monde a été saisie de l'organisation de cette réunion et le représentant des dipro avait pris part à cela a pris part à cette réunion là bas je peux pas venir s'y inventer des choses soit j'estime mais excusez moi et aujourd'hui et aujourd'hui le fait c'est à dire par rapport écoutez je voudrais écoute on va en arriver là bas on va en arriver par rapport à ce qu'on appelle le point numérique par rapport au point numérique l'assemblée où les membres prenant part à ses assises on dit ok par rapport au point numérique la le poste des rapporteurs adjoints devraient être portés par ensemble et pour la république et les autres membres de partis politiques vont s'occuper d'occuper des différents postes au sein du bureau de l'assemblée au fait au sein dans des groupes parlementaires des commissions etc etc ça a été fait comme ça et je souviens que monsieur christian mando est passé même sur top congou fm permettez moi pour expliquer de quelle manière toutes toutes ces manoeuvres démocratiques ont été passées au peine fait pour mettre les uns et les autres à l'aise se réveiller un matin pour dire qu'il n'y a pas eu un consensus qu'il faudra-t-il qu'on l'envoie on dote aujourd'hui parce que l'oncle n'a pas été présent dit que ses mariages est illégitime je crois qu'il faut on est trans ambie pas pour ne pas comprendre ce qu'on veut dire c'est qu'on veut faire pratiquement alors le le président du groupe parlementaire ensemble pour la république l'opposition dans son ensemble monsieur vous l'avez cité christian mando christian mando a déclaré à l'issue de la du dépôt de la candidature madame madame monongo il a mis et dit il a demandé à c'est que le bureau provisoire ne puisse pas recevoir la candidature de constant mutamba oui c'est légitime c'est légitime tout simplement parce que comment est ce que nous sommes entendus vous savez vous savez ce pays c'est quand on fait la politique par procuration ça donne ça faire la politique par procuration c'est pas correct parce que il ya deux règles une opposition il n'y a pas deux oppositions au parlement il n'y a pas deux il n'y a pas trois on sait que l'opposition j'ai entendu puisque vous parlez vous avez parlé de monsieur mutamba aux sorties qui vient même entendu qu'il avait plus de 300 députés ces 300 députés sont d'où on comprendait tout de suite que non c'est un décor c'est un monsieur de l'union sacrée tout simplement j'ai entendu dire qu'il était le premier à féliciter le chef de l'état est-ce que par le simple fait que vous avez félicité le chef de l'état félix antoine c'est qu'il ombo fachi béton que ça vous ouvre forcément les portes que vous soyez rapporteur adjoint en d'autres termes vous voulez faire chanter le présent de la république vous voulez le faire dit que non voilà président c'est moi qui t'ai félicité en premier eh bien j'ai droit à ses postes non la république ne s'égère pas comme ça on doit pas on doit pas faire chanter le présent public en d'autres états mais c'est ce que cela veut dire j'étais le premier à féliciter c'est de l'état et voilà je vais je vais à la valeur juridique j'ai fait ce document que vous avez signé de l'humain de consacré sur l'opposition valeur je va valeur juridique le simple fait que nous nous réunissons pour statuer sur un fait qu'elle va quelle autre valeur je vous dis que vous voulez apporter un document ça s'engage qui s'engage quelle est la valeur les partis en présence s'engage les partis en présence vous telles que vous vous et moi excusez moi excusez moi je voudrais que nous devons nous devons être correct en apportant un narratif correct et permettre à la population de saisir ses espaces ce document si vous allez avec en justice on peut le conseiller comme étant un document qui peut faire foi et induire une décision judiciaire ouais qu'est ce qu'il donne aujourd'hui excusez moi excusez moi de vous dire qui sont ces gens qui ont signé ces documents ce pv qui l'ont signé fati il fallait-il amener ça à la cour constitutionnelle pour le valider vous êtes assuré que celui qui a en question il ya entre guillemets je vais n'est pas moi qui pose des questions c'est votre émission oui je pose la question est ce que ces pv là tel qu'est le cpv qui cpv qui prend en compte le contenu de cette rencontre de membres de l'opposition on devait l'amener la cour constitutionnelle pour le valider ou on devait l'amener chez les notaires je pense qu'il ya des il ya des principes le respect des principes c'est ce qui manque à ce pays c'est ce qui manque à nos politiciens aujourd'hui c'est d'accepter les choses c'est d'accepter les choses telles que c'est la crédibilité comment est ce que vous pensez que je peux citer les noms de cet honorable est comme ça par a par a par chimérisme je ne pense pas c'était le 20 le 20 le 20 avril moi j'étais j'étais dans dans les katanga de savourer la fraîcheur des collines de ma ville l'ikassi pendant qu'ils signaient leurs documents là bas et son nom y est là bas seul le politicien congolais peut régner même sa propre signature au fur et alors madame dominique monongo inamizi candidate donc au poste de rapporteur adjoint l'opposition a dénoncé ses élections de 20 décembre 2023 comme étant des élections carotiques des fausses élections vous n'avez pas reconnu les résultats des qui n'a pas reconnu ensemble pour la république il faut bien préciser ensemble et bien des congolais aussi pourquoi vous n'avez pas reconnu ces élections entre temps vous bagarrez pour occuper un poste au bureau définitif des élections dont vous avez dénoncé à côté les élections sont en préduité à l'écouter à l'écouter est-ce que parce qu'on a dit que ma femme n'était pas belle que forcément ce soir on fera pas l'amour excusez moi de vous donner cet exemple ça vous surprend ce que c'est pareil est ce que c'est pareil est ce que c'est pareil oui il ya eu quelque chose les élections se sont déroulées est-ce que l'ensemble à boycuter à boycotter sa participation aux élections non ensemble à déposer sa candidature en mode et des formes et aligner les députés à tous les niveaux nous connaissons des gens qui ont boycotté les élections qui ne voulaient pas participer aux élections excusez-moi dernière minute les résultats et s'il vous plaît allez-y à la dernière minute ils se sont récoquevillés pour se représenter comme étant tel aujourd'hui dire dénoncer puisque j'ai dénoncé une incohérence ça note ça note en rien ma participation à la vie institutionnelle de ce pays est-ce que c'est la première fois je vais vous je vais vous rappeler écoutez je vais je vais du faux non non du tout non du tout non du tout non du tout je veux je veux je veux vous éclairer sur un sur un fait vous savez que dans ce pays fait réellement chaque fait chaque fait lui qui sont à l'assemblée nationale les 500 qui sont là dominique monogouenamise a été la deuxième fois elle n'a pas pensé je vous plaît oui elle a été réunie pour la deuxième fois vous n'allez pas obligé de parler de celui qui a été élu à massima limba parce que moi je n'ai pas été à massima limba mais la question la question aussi qu'on pose sur base de quelle logique vous dites que l'élection présidentielle a été n'a pas été vrai le chef de l'état fait ce qu'est dit n'a pas été réellement élu a eu tricherie député national qui a dit mais ensemble la république vous avez dénoncé l'élection du président de la république vous avez dénoncé l'élection des députés nationaux sur base de quoi vous mêlez mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans nos courants c'est contentieux ces irrégularités on est invalides aujourd'hui demain on devrait invalide non c'était lui qui est passé c'est elle qui est passé aujourd'hui il ya cette polémique qui monte encore qui prend son envol l'histoire de désinvalidation des sénateurs non lui tel j'ai entendu madame la ministre de la justice qui est en contention avec une dame sénatrice également pour défaut des nationalités vous comprenez que ça se passe comme ça est ce que c'est la première fois que nous avons sénat qui est à l'assemblée qui n'a pas la nationalité congolaise d'origine qui est gagné la présidentielle comment qui a gagné la présidence nous savons tout ce que c'est le président il s'agit qui présente la publique qui a gagné la présidence je dis que je dis que c'est le président il s'agit qui est président de la république mais qui n'a pas gagné le présent l'église qui est et présent l'église ne me faites pas dire ce que vous pensez alors on vous vos colles vos compères de l'opposition vous traitent de faux opposants ils traitent des faux opposants Oui, vous, ensemble, la République, on vous qualifie des gens qui jouent les jeux du pouvoir, notamment. Au contraire, au contraire, je vais vous dire ici, au contraire, ce sont les gens des DIPRO qui jouent pour les comptes du pouvoir. Oui, parce que vous savez ici, vous comme vous et moi, je vais vous rappeler une chose. Vous savez que DIPRO, c'est une souche du FCC progressiste. Est-ce que vous le savez ? Et dont l'autorité morale, c'est Joseph Kabila. Est-ce que vous le savez, jusqu'à ce jour, vos preuves ? Les affirmations sont vôtres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, par quelle magie certains de ces cofondateurs de DIPRO se retrouvent à la SUNY ? Par quelle magie ? Et qui roule pour les pouvoirs ? Et pourquoi vous vous battez pour un poste ? Ils ne se battent pas pour les postes. Pourquoi vous vous battez pour un poste ? Ils ne se battent pas pour les postes, ou l'ensemble ne se bat pas pour les postes. C'est légitime, c'est constitutionnel. Il faut respecter le texte. Les problèmes, écoutez, les problèmes, je pense que nous ne devons pas faire de l'amalgame dans tout ce que nous disons. Sous ces plateaux aussi, nous devons essayer d'orienter la population. J'ai parlé des valeurs que doivent caractériser les politiciens qu'on voulait. Être membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce n'est pas être membre du gouvernement. Ça changeait quoi ? Nous représentons le peuple. C'est quoi la finalité ? Nous représentons le peuple. Ce ne sont pas le parti politique qui a envoyé les députés au Parlement. C'est la population qui a voté. C'est la population qui a voté. Ce n'est pas Moïse Katoumi qui a envoyé Dominique Mounongouenamise au Parlement. C'est la population qui l'a réélu massivement dans les territoires de l'Ouboudi. Massivement, je dis bien, massivement sans contraintes. Passé sans tâche. Elle n'est pas passée par les chats d'une égouille. Ensemble pour la République, on va se présenter sur la candidature de Mme Dominique Mounongou. Il y a beaucoup d'élus d'ensemble pour la République, de plusieurs provinces d'ailleurs. Pourquoi seulement deux originaires de la province d'Yokatanga à des postes de commandement ? Je ne voudrais pas dire... Je ne voudrais pas dire... Mme Mando, président du groupe parlementaire, originaire d'Yokatanga, Mme Dominique Mounongou, originaire d'Yokatanga. Pourquoi seulement les originières d'Yokatanga ? Il y a cinq ans passés, toutes les personnes qu'on a nommées, ils étaient de quelle origine ? Pardon ? Toutes les personnes qui ont eu des postes au sein d'ensemble pour la République, ils n'étaient pas d'Yokatanga. Pourquoi on n'est pas parlé de ça ? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas parlé de... Quand on a nommé ceux-là qui étaient des présidents des commissions ? Le secrétaire général du parti n'est pas Katangé. Il n'est pas Katangé. Qu'est-ce qui a prévalu pour leur choix ? S'il vous plaît, vous posez plusieurs questions à la fois, ce sont nos téléspectateurs qui se perdent. Olivier Kamitatou, Etchou, il est doux. Il n'est pas du Katanga. Toutes les personnalités qui ont occupé des postes clés au sein du parti ensemble pour la République lors des mandatures passées, ils n'étaient pas du Katanga. C'est seulement aujourd'hui quand on dit que l'on va mettre Dominique Mounounounamizi, qu'on va dire, écoutez, elle est Katangaise, c'est telle, c'est telle, c'est la tente de telle. Je crois que ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats que vous, de la presse, vous devez apporter des lumières. Non, moi j'ai posé des questions. Pourquoi seulement cela ? Et aussi pourquoi on a constaté qu'il y a deux ressortissants de l'espace Kassai qui sont en train de quitter le navire, qui ont déjà quitté le navire. Qui par exemple ? On parlait de qui ? Jacques Indalaï, qui a quitté le navire, qui a dénoncé beaucoup de choses. Et Francis Calombo, qui a aussi été suspendu, qui a démissionné de son poste de coordonnateur de Kinshasa. On qualifie ensemble pour la République comme étant un parti qui, d'une certaine manière, prône un peu le tribalisme. Bon, en tout cas, je ne suis pas mieux placé pour répondre à cette question parce que je ne suis pas membre d'ensemble pour la République. En tant qu'analyste politique ? En ayant des informations à ma possession, des informations à ma possession, M. Francis Calombo était suspendu de ses fonctions de coordonnateur Ensemble pour la République, pour les comptes de la ville et de la province de Kinshasa, il y a bien longtemps, par le président Moïse Katoumi, les laissant comme étant chargé des communications. Et aujourd'hui, Francis Calombo n'a pas quitté Ensemble pour la République. Il a juste quitté ses fonctions. Il a annoncé communicationnellement parlant qu'il a quitté ses fonctions des coordonnateurs pour les comptes de la ville et de la province de Kinshasa et qu'il restait chargé des communications au sein de Moïse Katoumi. Ce sont ses fonctions qu'il a exercées pratiquement au même moment quand on a nommé Chéri Berroquine des P.A. Sonam. Donc, on n'invente rien. Je ne voudrais pas parler. J'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe. Donc, les seuls cas que je maîtrise, ça peut être l'exemple que je viens de donner. Les restes, c'est Ensemble pour la République avec ces éléments qui peuvent mieux donner des explications quant à cela. Madame Dominique Munongo Inamizi, élue députée nationale de Louboudi, dans le Lualaba, en 2022, au cours d'une émission, Elle déclara ceci. Je vais citer. Voici ce qu'elle va dire. « Voilà. Les Kassiens quittent leurs deux provinces pour Venokatanga. Ils devaient rester construits chez eux. » Dit-elle. Elle ajoute. « Vous arrivez sur des terres où des gens ont leur eu ses coutumes. Chez nous, on ne mange pas de chiens. Ces gens qui arrivent avec leur pratique, ça nous choque. » Il y a même une plainte qui avait été initiée contre elle. On l'a traité de tous les noms de tribalistes. Je voudrais, par cette question, que vous prouviez que Mme Dominique Munongo n'est pas ce qu'on pense d'elle tribaliste, ce qu'on pense d'elle, ses propos qualifiés de tribaliste, de séparatiste. Vous savez, je suis très choqué, déjà, le fait que certains politiciens, à manque de positionnement, à la quête d'une survie politique auprès des institutions, rentrent encore dans le laboratoire pour ressusciter ces vieux dossiers classés dans les annales de l'Histoire. Je suis très surpris. Peut-être que les gens n'ont pas perçu les sens, les contextes dans lesquels Dominique Munongo-Hidnamis avait parlé de ça. C'est vrai, d'abord, qu'elle est être humain. Il faudra mettre déjà pour ça. Elle est être humain. Donc, elle peut parler d'un fait. Peut-être que ne maîtrisons pas. Ou s'il s'est passé de l'autre côté. Comment elle est arrivée à parler de ça ? Vous savez qu'il y avait eu un train de marchandises qui quittait le Grand Kassai, mon village. Vous êtes du Grand Kassai ? Ma province. Je suis Kassai, mon frère. Je suis d'origine Kassain. Je suis Congolais. D'origine Kassain. Je pense que nous devons maintenant nous présenter comme ça. Vous, je suis d'âne d'aujourd'hui. Oui. Non, ce n'est pas important. Écoutez, écoutez. Nous sommes Congolais, c'est le plus important. Non, 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 du tout. Non, du tout. Comment ça ? Nous sommes... Regardez le doigt. Si ça devait être le cal, tous les doigts auront la même longueur. Les doigts auront la même longueur. Nous avons plus de 450 ethnies dans ce pays. L'arc-en-ciel n'aurait pas plusieurs couleurs. On est tous Congolais, d'accord, mais avec des origines. Mais qu'est-ce qu'il pourrait vous dire ? Sous nos cartes des lecteurs, c'est écrit Chitenga Chibango Joseph, origine. On me ramène à mon village notal. Vous, sous votre carte, sous les passeports, etc., etc., il y a tout ce qui vient. Donc, s'il vous plaît, alors, pour revenir à la question, on ne va pas être évasif, il y a eu un très marchandise qui s'est déraillé au niveau du village Bouillofouet. J'ai même dit Bouillofouet une fois le drame oublié. Bouillofouet, c'était un très marchandise qui a déraillé avec des morts, des blessés, des gens qui venaient vendre de l'huile, la marchandise partie, des femmes, des enfants, des jambes amputées. Il y a des images que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Paix à son âme. Le ministre des Transports à l'époque, Cheribé, s'est même rendu sur les lieux. Dominique Mounouenamizi était la première à alerter et intervenir sur ces cas-là-bas. Il y a de ces étudiantes et des étudiants qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Je me souviens avoir même été invité sur Télé 50 par l'emblématique Jean-Marie Kassamba. On a débattu sur cette question. Le fait que les gens quittent, les gens ont quitté, certes ils en sont venus, etc. Chaque Congolais est libre de se promener partout, il juge à propos d'habités. Ça se l'est dit. Mais maintenant, pourquoi on a créé les projets de développement des 145 territoires ? C'est pour permettre à ceux que l'on développe les différents territoires, qu'on facilite la production entre les institutions. Nous sommes à Kinshasa aujourd'hui. On est nombreux à Kinshasa aujourd'hui. Est-ce qu'à Kinshasa il y a de l'emploi ? Aujourd'hui, nous vivons comme une société de consommation et non de production. Si tout le monde doit quitter les zones rurales pour venir dans les centres urbains, qui vont produire les bitégoutés ? Qui vont avoir du poisson ? On sera obligé d'importer du chenchar qui nous vient 6 mois, 7 mois, 10 ans plus tard, qu'on le vient consommer aujourd'hui. Vous voyez ? Or, aujourd'hui, si chacun pouvait rester dans son coin, on produit. On met les centres de consommation. Question ou la traité de tribaliste, de raciste, de séparatiste, dans ses propos, pour les êtres choqués par ceux qui mangent le chen, qui viennent de... Non, ce n'est pas un problème. Traité de tel, moi, ma femme est ronde. Chez les ronde, on mange les rats. Oui, j'apprends aussi à manger les rats. Même si c'est contre... Ma femme, des fois, elle prépare, je dis, oh, c'est quoi ça, les rats ? Elle est ronde, je l'accepte comme ça. Elle mange les rats, moi, je ne mange pas les rats. Chez nous, on mange les rats. Où est le problème ? Ça ne pose pas le problème. Mais le fait de... Parce que le problème, tel que vous êtes là, je n'ai pas venu avec, vous imposer ma culture. Dans ma langue maternelle, on dit quoi ? Ça, c'est ce qu'on dit dans ma langue maternelle. Mes grands-parents me l'ont rappelé des années et des années. Moi, je suis un fils d'un grand-père, un ancien de Miba. Donc, aujourd'hui, le fait de parler de Dominique, dire que Dominique Mounoui est séparatiste, c'est très faux. C'est très faux. Le simple fait de dire cela, je crois que ça note en rien la femme intègre, la femme compatissante que Dominique Mounoui a misé. Vous savez, pour dire de mal de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a dit que forcément la personne est mauvaise. La personne a rappelé. Il y a des réalités qu'on ne s'est pas étalées aujourd'hui ici. Dominique Mounoui a misé, la plupart des gens qui l'entourent, elle ne pose pas la question de savoir vous êtes de quelle tribu. Ce qui l'intéresse, c'est la compétence, ce que vous avez à faire pour le pays, pour son environnement. Moi qui vous parle, moi je ne suis pas Katongué. Je ne suis pas Katongué, mon frère. Je suis Kassaïen, mais très proche. Je ne voudrais pas aller au-delà de ce que je voudrais vous dire parce que ça risque de vous dire... Ça fait combien de temps que vous êtes proche de madame Dominique Mounoui ? Ça fait 20 ans. 20 ans ? Oui, je connais Dominique Mounoui a misé. Ça fait des années que je suis avec elle. J'ai beaucoup appris d'elle. Vous n'avez jamais remarqué autour d'elle une certaine discrimination ? Son école d'ailleurs, Complexe Scolaire Inamizi, 50%, ce sont les gens de ma tribu. Quand même, moi j'ai eu la chance de recommander. Ici à Kinshasa, le monsieur à qui on a offert un siège pour installer son hôpital, il n'est pas de sa tribu, il n'est pas du Katanga, il n'est pas Katongué. Un siège pour mettre un piquet en soublais, pour mettre l'hôpital, doté des matelas. Et aujourd'hui, on va mettre des projets de forage d'eau à Imitenzi et qui s'insouent un peu par-ci, par-là. Les gens des générations n'aiment tous de mon village. tous de mon village qu'on a financé pendant la campagne qu'on a donné des frais à certaines femmes pour que ces femmes soient autonomes même Patrick Mouyaya a dénoncé les propos de madame écoutez, je vous pose la question aujourd'hui, s'il vous plaît si vous allez sur ce terrain là-bas, on a traité dans pas longtemps nous on nous a traité tous des immigrés parce que nous habitons en Katanga, qui en a fait quoi ? qui en a dit quoi ? jusqu'à ce que puisqu'on a dit que nous les propos ont été placés hors de leur contexte, on a dit la personne s'est même excusée, je ne voudrais pas citer son nom ici avec respect que je lui dois il nous a cité, nous tous, nous étions des immigrés ça créait des tollés mais après, par rapport aux désignations politiques de ceux qui sont devenus gouverneurs aujourd'hui dans la province du Katanga, on ne va pas revenir sur ça qui a lapidé parce qu'il a dit ça ? la personne a demandé pardon, ça peut arriver et d'ailleurs encore les personnes qui orchestrent cela, allaient dans leur cabinet qui sont leurs directeurs de cabinet ? allez-y, allez vérifier et vous allez vous revenir sur ces plateaux pour dire qu'ils sont réellement tribalistes, mon frère on a tenu à Lubumbashi sous l'initiative du président de la République Félix-Antoine Chégué-Chinombo garant de bon fonctionnement des institutions une table ronde sur la cohabitation pacifique entre les communautés pourquoi ça avait été organisé ? pourquoi ? c'était pour permettre à ce que les gens s'acceptent mutuellement de vivre ensemble il y a eu même des chefs coutumiers qui sont descendus dans des chefs férés, dans des provinces partout pour parler vous allez vous choquer vous savez que tous les territoires de Luboudi aujourd'hui Luboudi aujourd'hui est occupé à majeure partie par les gens qui viennent de mon village par mes frères qui s'en fout où on a construit un atelier de découture pour les femmes ces femmes là-bas la majorité ils ne sont pas gratanguesses quand même entre nous soyons sérieux elles n'en parlent pas elles n'en parlent pas donc c'est-à-dire aujourd'hui ceux-là qui réveillent ça ceux-là qui sont dans ces velléités là-bas nous les connaissons ils orchestrent des trucs inutiles qui n'apportent rien à des questions importantes de développement de ce pays mais que répondez-vous puisqu'aujourd'hui madame Dominique Monongo est candidate il y a certains peut-être qui auraient mal compris ses propos sont restés blessés blessés comment ? parce qu'elle a dit non, est-ce que blessés ? non, écoutez blessés comment ? blessés même vous ? blessés mais ça je trouve que c'est exagéré ça c'est de vous à moi c'est exagéré il y a un monsieur c'est exagéré le monsieur qui a porté plainte aujourd'hui qui avait porté plainte contre madame Dominique auprès du PG c'était politique papa c'était politique qui a porté plainte ? s'il vous plaît qui a porté plainte ? je pose la question excusez-moi c'est un monsieur c'est un monsieur c'est un cassaïen s'il vous plaît qui a porté plainte contre tout ceux-là qui ont tenu des propos désobligeants ? envers ma communauté aujourd'hui le simple fait aujourd'hui vous savez il y a des notables de mon village ou de ma province qui sont montés au créneau pour dénoncer les détournements de tous les différents projets mis en place pour développer la province du Grand-Cassaïen aujourd'hui je voudrais féliciter tous les influenceurs de ma province qui jour tenu travaillent pour la visibilité de la province du Grand-Cassaïen aujourd'hui que je félicite on a rétabli du courant on a mis du courant moi qui m'a dit viens, 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 viens construire j'ai acheté un terrain à Bacua Djanga moi je suis là j'ai acheté un terrain on va construire je suis chez nous c'est là que mes enfants doivent aller apprendre leur culture leurs origines mes enfants doivent apprendre cela ils se voient parce qu'ils sont en ville ils sont impés ils mangent du shawarma et qu'ils doivent rentrer pour voir qu'elle est chez nous au moment où ils disent qu'on appelle le mankenena ils doivent apprendre cela les shimami lala ils doivent apprendre le tchomba chakrabiola mes enfants doivent apprendre ça est-ce que dire cela c'est un problème je vous dis ici en Afrique il est dit qu'une feuille ne meurt jamais au-dessus des nards donc aujourd'hui aujourd'hui on va considérer que c'est un débat c'est un débat ces propos-là hors contexte on ne peut plus jamais revenir parce que c'est arrivé c'est arrivé un lapsus tout le monde peut je peux parler d'un phénomène peut-être ne maîtrisant pas certains éléments ça peut arriver que j'ai glissé sous ma langue on ne doit pas la payer quelqu'un pour ça pour autant elle contribue au développement de ce pays et les personnes qu'elle aide Dominique Mounouenamizi elle ne choisit pas tu es qui mais tu es compétent vous êtes ses amis tu n'es pas compétent et bien tu n'as pas de place avec elle je vous l'ai dit moi qui parlais de lui j'insiste beaucoup sur ma personne c'est quoi ses ambitions à ce poste-là c'est de faire le travail que lui reconnaît ses postes en tant que rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale tout simplement oui mais dans le fond de sa pensée de cette initiative qu'est-ce qu'elle vise dans le fond sous les 5 ans qu'est-ce qu'elle vise vous savez que le parlement de notre pays personnellement en tant que candidat de l'opposition qu'est-ce qu'elle vise sous les 5 ans vous savez que notre parlement a besoin d'un nouveau narratif politique notre parlement a besoin d'avoir des personnes remplies d'honneur de sens de dignité de respect d'équité je pense que Dominique elle ne va pas agir en solo s'il vous plaît elle ne va pas agir en solo elle n'entre pas là-bas en solo parce qu'elle va travailler avec le président parce que pratiquement tous les bureaux notamment Vital Kamer les pacificateurs que nous saluons nous jetons des fleurs en passant les félicitant anticipativement toutes ces personnes qui vont être dans le bureau vous comprenez elle va être là pour faire le suivi du rapport des vacances parlementaires elle va être là pour assurer d'abord de l'interface entre les différentes propositions faites à l'Assemblée nationale et l'exécutif national ça c'est très important c'est parmi ces missions qu'elle va devoir accomplir durant ces 5 ans qui vont venir et donc Dominique Mounongouenamizi est la femme qu'il faut à cette place là c'est l'homéité dans la femme mais ça rapportera quoi sur 7 postes il y a un poste de l'opposition si elle est élue rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale il y a des questions qui font qui ont fait polémique au cours de la citature au passé notamment la question de la loi Tchani elle est lée d'ensemble pour la république cette loi cette initiative de l'opposition de loi Tchani si elle venait d'être alignée pas simplement alignée mais d'abord débattue élu même Dieu là où il est Dieu qui regarde les problèmes de ce pays il sait que Dominique Mounouenamizi est rapporteur adjoint déjà c'est à d'ici qui est là au moment où là je vous dis même Dieu est informé imaginez qu'il y a une question pour laquelle elle n'est pas d'accord les 6 autres votes elle elle vote contre c'est normal c'est un jeu démocratique c'est un jeu démocratique écoutez Dominique Mounouenamizi ce n'est pas elle ne joue pas ce qu'on appelle le mouton de panneur s'il vous plaît s'il vous plaît je pense que vous posez plusieurs questions à la fois je vais juste comprendre s'il vous plaît on ne va pas faire de l'amalgame sur ce plateau s'il vous plaît Dominique Mounouenamizi elle n'agira pas en solo il y a un parlement il y a la plénière c'est la plénière qui est souveraine à l'Assemblée Nationale c'est la plénière qui est souveraine pas les individus aligner les matières pour l'intérêt c'est le bureau c'est le bureau oui c'est le bureau le bureau a ce qu'on appelle il y a de l'éthique avec Vital Kamer avec l'union sacré vous pensez qu'il y aura éthique il y a l'éthique oui c'est ce qu'on voudrait déjà ça c'est ce que nous on veut c'est ce que nous on veut et c'est comme ça que nous disons haut et fort le fait d'aligner Constant Moutamba à compétir contre Dominique Mounouenamizi on viole le principe des vertus démocratiques qui viole qui nous reste à préserver qui viole les principes ceux qui ont aligné et ceux qui acceptent cette candidature eux viole aussi oui le bureau provisoire oui les députés de l'union sacrée ont dénoncé les gens qui ont fait toute la commission mise sur pied pour analyser les candidatures je ne vous apprends rien vous êtes gris alors aujourd'hui si à l'issue de cette législature 5 ans passés si 5 ans courant 5 ans 5 ans courant si les 5 ans passent à la fin est-ce qu'elle portera également elle va partager ce bilan là le bilan de l'Assemblée nationale oui le bilan de l'Assemblée nationale du bureau particulièrement oui elle va partager oui parce qu'elle est partie prenante d'accord elle est aussi il faut préciser le bilan l'Assemblée nationale fait quoi légifère l'Assemblée nationale n'est pas l'exécutif ne faisons pas la malgarde on est en train on est en train on est en train de parler des questions cruciales notamment celle de révision constitutionnelle celle de changement de constitution si on ne va pas au référendum c'est le parlement qui va devoir procéder à cette révision si révision il y a sur des questions qu'ensemble ne partage pas qui sont alignées qui sont votées oui ça croit l'efficacité de son travail vous savez en tant que représentant de l'opposition vous savez je vais reprendre ce que j'ai dit c'est que c'est la plénière qui est souveraine la question ou les matières qui peuvent être traitées notamment comme vous dites sur la révision de la constitution vous le savez autant que nous que beaucoup de gens je crois que quand nous aurons des émissions spécialisées on en parlera il y a des gens qui se sont fait des sentinelles de la constitution la constitution peut être modifiée c'est pas la bible la constitution peut être modifiée mais seulement qu'il y a des dispositions verrues qu'on ne peut pas toucher c'est tout ce qui avait conduit à la création de 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 réviser la constitution à une époque bien donnée dans ce pays que nous tous nous connaissons et là que quand la célèbre phrase qui avait été énoncée par le sénateur Kengo Adondo nous avons écouté la rue je crois que vous en avez souvénance Dominique Monongo il va jouer pleinement son rôle c'est ici que je voudrais faire appel au sens de monsieur Constant Moutamba qui aime bien ce pays c'est un jeune qui inspire beaucoup de jeunes aussi à faire mieux je crois qu'il peut retirer sa candidature alors au delà de ce que nous connaissons qu'est-ce que madame Dominique Monongo vaut déjà pour ceux qui ne connaissent pas madame Dominique Monongo Dominique Monongo il traîne derrière elle un background important dans le fond qui est-ce qu'elle est ? c'est une femme bien une femme sociale une femme qui une femme compatissante une femme plein de principes parce que ce qui manque aujourd'hui c'est le respect des principes de la parole donnée 9h quelqu'un débarque à 15h un rendez-vous à 10h vous venez après 14h un rendez-vous à telle heure ce sont des choses simples le respect de ce qu'on dit le respect des engagements je vous paye le 20 le 20 je dois payer ne pas faire ça c'est un problème j'ai signé j'assume l'essence d'assumer il y a les problèmes de la conviction Inamisi toujours sans conviction on ne vous prend pas au sérieux c'est rare que le politicien congolais ait la conviction et Dominique Monongo Inamisi c'est de la conviction c'est de la pure conviction c'est une femme avec deux principes c'est une femme constante elle a de la constante Inamisi n'a jamais été au FCC Inamisi n'a jamais été de partout vous pensez l'imaginer Inamisi reste Inamisi aujourd'hui demain elle a été à l'FTC comment elle a été à l'FTC vous avez des éléments elle a été à l'FTC l'FDC c'était quoi avant la création du corps pour combien de temps l'FTC elle n'a pas été à l'FCC à l'FDC elle n'a pas été à l'FCC elle n'a pas été à l'FCC et à quelle époque déjà à quelle époque à quelle époque déjà à quelle époque c'est ce que je vous dis je peux vous dire comment Inadef oui parce qu'elle a occupé les postes de bourgoumestre à la ville de l'Unicac à la commune de l'Unicac pour le compte de l'Unicac de Christian Mando à l'époque elle n'est pas parmi les cofondatrices de l'FDC je vois qu'il faudrait se renseigner davantage vous allez bien informer les téléspectateurs ça c'est une question que je vous pose vous dites que vous avez fait 20 ans avec elle je ne veux pas des choses vraies que je maîtrise que je vous parle alors la question justement de la redévabilité cette assemblée nationale ça c'est inamisé déjà aussi une des qualités d'ailleurs la redévabilité l'attente de la population de Loubout dit qu'il a voté pour être le porte-voix et le poste de rapporteur agent comment il va s'y faire d'abord il faudra d'abord retenir que Dominique Mounouganami certes qu'elle a été l'élu députée nationale pour le compte de son fief électeur réélu avec succès et manière on regarde les actions à un pacte visible mené qu'elles actions il y en a beaucoup Dominique Mounouganami était au premier loge pour sous les dossiers TFM et Simoc Gécamine et l'entreprise TFM allait fermer ses portes vous savez Dominique Mounouganami était au front Dominique Mounouganami était sur plusieurs questions de développement pour le territoire de Loubouti on a construit des marchés on a financé plusieurs projets de construction des écoles dans le territoire de Loubouti de maternité dans certains cours il n'y en existait pas vous parlez de la gratuite de l'enseignement est-ce que vous savez dans quelles conditions certains cours les gens étudient Dominique Mounouganami a doté le rôle d'un député national vous avez raison vous avez raison d'abord un élément c'est une princesse au service des autres c'est une princesse débaïque d'abord c'est une dimension vous avez bien dit qu'un député je l'ai dit un député ce n'est pas l'exécutif un député ne fait pas ce qu'elle fait mais elle fait d'abord c'est par dévoi le contrôle oui elle en a fait aujourd'hui et aujourd'hui elle a tablé et elle fait le suivi avec toute la rigueur du monde sous les dossiers des boss mining parce que vous savez qu'aujourd'hui le boss mining ne s'est pas fonctionné par rapport à un moratoire qui a été donné par madame la ministre de Mines qui jusqu'aujourd'hui elle va quitter son siège son poste de madame de ministre de Mines mais laissant boss mining fermé et beaucoup de gens aux abois pas correct du tout mais qu'est-ce qu'elle compte faire déjà en tant que elle va mener des actions d'intérêt communautaire national parce qu'elle elle n'est pas seulement députée pour le compte de Louboudi le député national faire le suivi pour que tout ce que l'exécutif deva mettre en action puisse être exécuté pour le développement de ce pays si l'union sacrée va à l'extrême est-ce qu'elle peut démissionner au sein du bureau ne me piégez pas sous ses coups c'est une femme des principes lorsque les choses ne sont pas claires ne sont pas correctes je crois que la moindre des choses c'est de dire ce qui n'est pas bien fait et rester au pouvoir et rester à son poste qui l'ont amené là-bas c'est la population si la population dit Inamise tu restes là-bas tu restes là-bas il ne peut pas renoncer c'est la population qui l'a amené là-bas si elle ne valait pas combien des gens dans les territoires de Louboudi ne sont pas rentrés comme députés même sur toute l'étendue de la RDC combien ne sont pas rentrés il y a des gens qu'on est invalides on est révalides on est invalides on est réinvalides pourquoi Dominique Mounongo Inamise a investi pour son peuple c'est une femme qui a travaillé qui a son coeur pour donner aux nécessités ceux qui sont dans le besoin donner son intelligence pour faire avancer ce pays la crédibilité aujourd'hui vous savez ce pays si nous avions des femmes comme des gens des personnalités Julia Linguete Inamise Madame Soumino Janine Mabunda Geneviève Vina Gossi il y a des femmes par exemple vous savez que ces femmes là ces femmes là-bas vous dites vous dites Félix Tisekedi effectivement ces femmes là-bas autour du président de la République Félix Antoine Tisekedi mais mon frère ces pays ici je ne comprends pas les gens ne vont pas détourner il y a une pratique parlementaire qu'on a connue sous Kabila on l'a même dénoncée plusieurs fois c'est le principe du forcing une loi qui est à l'Assemblée nationale qui ne passe pas au vote puisqu'elle vient d'une famille politique donnée on fait un forcing pas de débat pas de contradiction elle passe est-ce que avec Dominique Mounongo on peut espérer voir la différence il faut compter sur elle compter sur Dominique Mounongo qui serait trahir beaucoup de choses à la fois serait orchestrer ses plans de prise en otage de l'Assemblée du bureau définitif de l'Assemblée nationale Dominique Mounongo c'est cette femme de rigueur papa c'est une femme de fer ce n'est pas femme par femme c'est femme au vrai sens pub du terme l'homéité dans une femme constante dynamique intelligente disposée à servir la nation congolaise sans corruption ni compromission ce que je vous dis je lui dis et j'ai même ma mère coupée sans compromission ni corruption ça c'est ce qu'on veut à l'Assemblée nationale Vital Kamere tout ce qui vient avec le professeur Jacques Ndioli Dominique Mounongo c'est la rigueur c'est la perfection c'est les débats élevés le sens le devoir de servir la République démocrate du Congo ça il faut compter sur Dominique Mounongo il faut compter sur les députés nationaux d'abord parce qu'elle ne va pas agir en solo elle agira avec tous les députés nationaux de l'opposition comme de l'Union sacrée elle agira avec tous les députés nationaux de l'opposition comme de l'Union sacrée on va carrément finir pour toutes les mamans tous les papas de l'Obudi qui voient leur fille aujourd'hui être vilipendée sous les réseaux sociaux on reveille une histoire qui date de 2022 où on la traite des tribalistes ceux qui l'ont voté ceux qui l'aiment est-ce que vous pouvez lancer un mot à toutes ces personnes-là ce sera votre dernière question je voudrais d'abord tout de suite rassurer les uns les autres que Dominique Mounangouenamizi reste très constante ceux-là qui l'ont voté ce ne sont pas ceux qui sont sous les réseaux sociaux malheureusement ceux qui sont sous les réseaux sociaux dérangent et nous savons ceux qui sont derrière ce sont des politiciens comme je l'ai dit à la quête d'une souveraineté politique afin d'être nommée je ne sais pas ministre ou directeur de cabinet ou je ne sais pas quoi Dominique Mounangouenamizi c'est une femme qui rassemble Dominique Mounangouenamizi en plusieurs langues ce pays il est beau par la multiplicité de ses langues de ses us et ses coutumes c'est ce qui fait toute la beauté de ce pays je préfère qu'aujourd'hui que madame la ministre ou les prochains ministres de la culture que nous ayons un jour la foire de la gastronomie congolaise vous apprendrez que le même sommet les pondous ça se prépare différemment sur toute l'étendue de la RDC le pondou à Kinshasa il prépare le pondou d'une autre façon au Katanga on prépare le pondou d'une autre façon dans les grands cassages chez moi on prépare le pondou d'une autre façon à l'est de la RDC on prépare le pondou d'une autre façon pourquoi on ne fait pas de la même manière pourtant nous sommes sur une même terre c'est pour dire on est grand dans notre diversité nous restons unis dans cette diversité et cette unité reste ancrée reste représentée dans la personne valable remplie de potentiel de sens de responsabilité de sens de conviction c'est Dominique Monongo Inamizi sur qui les députés nationaux devront faire confiance Inamizi va être madame le rapporteur adjoint pour les gens de l'opposition et ceux de l'union sacrée ce sont des amis ce sont des collègues ils parlent tous même si chacun est dans son camp mais pour la république nous n'avons que le Congo et Dominique Monongo Inamizi rassemble toutes les personnes Inamizi pour terminer signifie la mère de nation qui constitue une nation ce sont les Nandés ce sont les Bayanzis ce sont les gens de Chemois le Grand Kassai ce sont les ceux du Grand Katanga ce sont les Mouchi ce sont ce sont ce sont c'est ça Inamizi pour finir complètement pour finir en toute dernière question si vous devez définir Dominique Monongo en trois mots ça serait lesquels ? Dominique Monongo Inamizi c'est le respect des principes Dominique Monongo Inamizi c'est de la serviabilité Dominique Monongo Inamizi c'est plus de la compétence merci beaucoup monsieur Joseph Chibangu il est analyste politique il est également directeur général de Reema SARL c'est une entreprise de médias qui est en train de monter progressivement il est également proche de madame Dominique Monongo Inamizi candidate rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale il faut déjà la féliciter à ses stades féliciter déjà féliciter là on attend voir les élections le 18 mai prochain ça s'annonce en tout cas très très houleux mais on souhaite quand même bonne chance à tous les candidats qui sont alignés à différents postes mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous merci monsieur Joseph Chibangu on espère que c'est pas la dernière fois nous vous souhaitons bonne chance merci beaucoup il faut nous féliciter déjà donc nous nous apprécions comme je l'ai dit même Dieu et les ancêtres qui nous lisent en copie savent que Dominique Monongo Inamizi c'est 18 va être déclaré élu rapporteur adjoint par tous les députés qui comprennent que l'heure des chipotages politiques est terminée c'est un nouveau narratif au parlement l'heure de la compromission est terminée l'heure de la corruption est terminée place aux compétents d'entre nous place à la compétence à de vrais opposants dont Dominique Monongo Inamizi la princesse au service de sa nation congolaise merci beaucoup d'avoir été avec nous merci également à vous tous qui nous suivent de par le monde à tous qui nous suivent depuis Louboudi dans le Lualaba au revoir Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est très facile et ça le sous-souté aux cartes à caillou qui est en route à l'agence pour la bande de Koya d'ailleurs il y a l'application sonde web très facile il y a l'échange à la partie à téléphone et il y a l'échange donc il y a la bande de Kinshasa et la République de Congo de Brazzaville de la République du Congo facilement récupérer l'échange et il y a MPSA et il y a les nouvelles qui sont téléchargées application sonde web et le code BuzTV il y a 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargées pour la bande de Télémanage Cécile il n'y a pas mieux que ça facilité dès aujourd'hui téléchargées sonde web et le téléphone plus facile il n'y a pas mieux